Ce sont des villes en fait qui sont en pleine construction, certaines notamment, même si là ce n'est pas Gaza, sont détruites, reconstruites. C'est un projet qui est parfaitement ancré, si je puis dire, dans la situation en dehors du côté purement politique que connaît cette région du monde. C'est vrai, c'est vrai. Dans le cas de Jéricho, c'est un peu plus ancien que le XXe siècle, je pense que c'est plus vieux. C'est la particularité de Jéricho que d'avoir été sans cesse détruite et reconstruite. Elle avait été maudite dès les temps bibliques. Elle se reconstruit et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'inscrit dans un mouvement, un mouvement qui cherche à revaloriser, vraiment à réinventer la ville palestinienne. Et en ça, on est accompagné par tout un tas d'acteurs locaux, culturels, des artisans. Il y a l'Institut français notamment qui est avec vous. Quels autres partenaires vous êtes dans cette démarche ? On a la mairie de Jéricho qui est vraiment très active, très présente. Elle nous accompagne avec des acteurs, que ce soit le maire ou la chargée de la culture, qui nous aident beaucoup. On a aussi une auberge qui s'appelle Aubergine, qui nous accueille aujourd'hui à Jéricho pour faire la résidence hors les murs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les financements ni le projet abouti pour la construire. Et on a aussi un partenaire hors de Jéricho qui, aujourd'hui, accueille la résidence à Amman, qui est Fada 317 et qui, avec Mike Derderian, qui est un personnage assez intéressant, qui a investi une ancienne usine à Amman qui l'a désaffectée pour y faire un centre de création artistique. Et dans laquelle on a introduit Adel Ben Tounsi pour faire sa résidence. Adel Ben Tounsi pour faire sa résidence.